Salut tout le monde ! On est très contents de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas filmé L2 Ouais, il fait très longtemps que je ne suis pas venu ici Ici où ? Chez toi ? Non ici là Ah sur cette chaîne, oui c'est vrai, la dernière fois c'était pour la vidéo sur le premier trimestre de grossesse je crois Soit, donc on vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale fin de grossesse pour le coup On est au bord de l'expulsion les gars De l'explosion ouais De l'explosion plutôt Et je trouvais que ça pourrait être chouette de vous faire une dernière vidéo avant d'être trois pour de vrai Tous les deux pour répondre à vos questions Je vais prendre les questions dans le... Les ordres ? Steak frites Steak frites J'ai faim ! Comment vous êtes-vous rencontré bébé prévu ou grossesse surprise ? Tout ça c'est des questions auxquelles on a déjà répondu dans d'autres vidéos Je vais vous remettre, on a une vidéo dédiée à la rencontre C'est pas vraiment une rencontre, ça fait très longtemps qu'on se connait Et une première FAQ grossesse donc je vous invite à aller tout regarder, on va pas faire de doublons dans cette vidéo donc allez checker un peu partout Vous trouverez les réponses aux autres questions Il y a des questions un peu sur tout Genre sur la grossesse, sur notre histoire, sur nos projets Mais bref, c'est plutôt genre en mode FAQ, la mise à jour, la mise à jour, la mise à jour, la mise à jour avant que ce soit la mise à jour Alors, ça j'ai envie de me saucer, sa première question, il y a une question qui a le prénom de Bubule mais ça on vous le dira à la naissance Qu'est-ce qui fait que c'est lui, elle, et pas une autre ? Vas-y, je l'écoute Mais ça se voit non ? Elle prend beaucoup de place Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça ? Mais ça s'explique pas ce genre de truc Moi je trouve que ça s'explique pas Ouais, je suis d'accord avec toi C'est juste, c'est comme ça C'est intuitif C'est intuitif Enfin c'est un sentiment C'est, je sais même pas, c'est même pas, je vais même pas dire oui, est-ce que c'est mon style de meuf ou mon style de mec Parce que moi j'ai pas de style de meuf ou de style de mec non plus Ouais Mais c'est, je sais pas, c'était, c'est comme ça C'est comme ça, c'est pas autrement Mais je pense que c'est souvent quand, d'ailleurs, c'est quand on ne sait pas pourquoi Ouais Qu'on sait que c'est bien C'est quand tu te poses pas de questions aussi Ouais, moi je pense que c'est mieux Aviez-vous des craintes sur la grossesse et si oui, lesquelles ? Pas des craintes, des appréhensions ou des... on se posait des questions ou quoi Ouais, genre comme tous les trucs que tu connais pas encore, tu vois Bah oui, c'est peut-être un peu plus stressant parce que c'est plus important Mais en fait, ouais, mais puis la situation elle était aussi hyper différente Genre on revient d'Australie, enfin en fait moi j'avais plus des questions sur notre vie Que sur la grossesse, genre ouais, plus sur ok mais qu'est-ce qu'on va, comment on va faire et tout Comment on va s'organiser que sur alors est-ce que je vais vomir, est-ce qu'on va faire l'amour, est-ce que comment je vais accoucher Enfin plus des questions en mode d'ordre Comment on va s'organiser, ouais Comment on va rentrer en France, est-ce qu'on va trouver un appart, qu'est-ce qu'on va faire, enfin... Est-ce qu'on va trouver un appart, qu'est-ce qu'on va faire, enfin... Ouais, ce genre de trucs quoi Mais franchement sur la grossesse, enfin sur la grossesse en elle-même, genre le fait d'être enceinte Le poids est encore, enfin c'est un truc que tu sais, donc c'est des fausses craintes quoi Qu'il y a un problème avec le bébé quoi C'est le seul truc où j'avais peur, c'est que tu te réveilles un matin ou en plein milieu de l'aigle en disant Y'a un truc qui va pas, mais... Ouais, mais je pense que c'est la seule crainte un peu rationnelle qu'on ait eu Mais allez, on a pas de crainte sur comment ça va se dérouler, ça va se dérouler comme ça va se dérouler Bah ça s'est déroulé là surtout, ouais Clairement Je pense que pour rassurer les gens, il ne faut pas trop se poser de questions, les gens c'est la nature tu vois Ouais Si tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, ça va se passer comme ça va se passer Ah mais clairement Faut se faire confiance à son corps genre Faut se faire confiance, il faut juste se renseigner sur les trucs qui nous stressent un peu pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça et puis c'est tout Comment Romane a-t-il participé à la grossesse ? En gros, quelle était ta place pendant cette grossesse ? Bah j'essayais déjà de trouver de la place dans le lit, hein ? Bah alors je suis hyper svelte, mon bébé est hyper svelte, je veux pas de quoi tu parles, tu prends plus de place que moi Enfin c'est possible, donc ouais Comment j'ai participé ? Bah euh, je sais pas, comment j'ai participé ? Est-ce que tu dois répondre ? C'est pas moi Bah il y a un moment, tous les soirs tu me faisais mon massage, ça a duré un mois et demi hein Tous les soirs il me faisait mon massage avec l'huile, la crème et tout Et après c'était, pour me défendre, elle a commencé à le faire toute seule en sortant de la douche sans me dire Oui parce qu'après au bout d'un moment c'est moi qui te demandais Et je trouve du coup que le fait que ce soit moi qui soit en demande, enfin moi je perdais du plaisir, j'avais l'impression de te forcer, ça me saoulait On va regarder un film Oui mais tu refais des plus de toi-même Et du coup je me suis dit bon bah comme il le fait pas lui-même, c'est que ça, c'est un but une corvée, enfin ça le saoule donc je vais le faire moi Et depuis je lui réclame une fois par semaine un massage des pieds et j'ai droit à 5 minutes de massage des pieds par semaine Honnêtement, honnêtement Non par contre à ce niveau là, honnêtement tu pourrais faire plus C'est quoi tu ? Clairement C'est-à-dire ? De la boue Bah non on est 55 ans, de mentir Ouais c'est vrai Non non il faut s'excuser Bah si tu m'accompagnes à tous les rendez-vous Ah oui bah oui Non mais c'est pas évident pour tout le monde Genre on vit le truc ensemble, c'est-à-dire qu'il est là, ouais t'es là à tous les rendez-vous Enfin sauf au départ quand le coronavirus ne nous permettait pas C'était un seul je crois La première écho C'est peut-être pas le meilleur moment, on va pas être là mais Mais sinon t'es là tout le temps Et puis on fait les trucs ensemble Regarde ouais c'est très joli Quand je te le demande Bah quand tu te réveilles quoi Ouais Mais bon bref Quel genre de père et de mère, enfin père slash mère pensez-vous que l'autre sera ? Ah je pense que tu vas être autoritaire sur certaines choses mais pas du tout sur d'autres Tu vas pas être autoritaire sur les heures où il faut manger ou les trucs comme ça Tu vas être autoritaire sur le fait qu'il soit propre ou qu'il soit... je sais pas Ouais oui C'est dur de se projeter Enfin mais c'est justement c'est cool je trouve de faire ça Parce que si il faut dans deux ans on va regarder la vidéo en se disant bah en fait on est tout l'opposé Moi je pense que toi tu seras le genre de père qui aura du mal à être autoritaire pour le fait Qui aura du mal à être ferme pour les bonnes raisons tu vois Un peu comme dans la vie genre un peu comme avec moi genre être un peu obtus sur certains trucs Mais pas sur d'autres Mais pas sur d'autres genre un peu en fonction de ton mood Pas forcément en fonction de genre tes convictions mais plus en fonction de ton mood genre si ça te saoule Tu voilà mais je pense que tu seras hyper dévoué Ouais je pense aussi Ça c'est sûr très très dévoué Toi tu vas être très hum Je sais plus Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire accroché au bébé Après au bébé il y a un peu plus grand mais je pense que tu vas être très maman Genre il faut pas qu'on le prenne ? Ah je sais pas ouais Si si c'est sûr Moi je pense que tu le seras plus que moi tu vois Moi je pense que tu seras mille fois plus en mode Moi j'arriverai je pense à le lâcher de temps en temps pour me dire Vas-y il va faire pour lui ou pour nous Ah bah moi je pense que tu auras plus de mal que moi tu vois Ah ouais ? Ah ouais moi je suis convaincue On verra Que là dessus tu seras beaucoup plus papa poule que moi maman poule Genre je vais stresser et tout Ouais je pense que tu te poseras toujours un million de questions Tu voudras tout En fait je pense que tu voudras tellement toujours t'assurer de son bien-être Que tu seras jamais tranquille Si t'en es pas convaincu à 300% Ça m'a trop de bon tu vois Comment avez-vous géré votre vie de couple pendant la grossesse ? Bah c'est un peu compliqué parce que c'était gérer la vie de couple Gérer le déménagement, gérer le coronavirus en même temps Ça faisait beaucoup de trucs en fait Et la fatigue du truc plus le fait d'être tombé malade Donc on a été fatigué pendant un bout de temps On était pas chez nous Ouais franchement j'avoue qu'au niveau des conditions C'était vraiment pas une grossesse optimale On va pas se prendre parce que tout s'est passé à merveille D'un point de vue purement grossesse Mais tout ce qu'il y avait autour On est rentré en urgence d'Australie Le Covid On est tombé malade Il fallait qu'on trouve un appart en urgence On n'avait plus rien Enfin tout ça c'était pas la folie quoi Donc en vrai on a juste fait ce qu'on a pu On a fait ce qu'on a pu Ouais Bah encore là Moi j'avoue que je le vis pas hyper bien Mais d'un point de vue social au global Donc évidemment d'un point de vue propre En ce moment c'est particulièrement compliqué Bah je pense pas que tout le monde se soit forcément privé Sinon on en serait pas encore là aujourd'hui tu vois Ah non non Mais bon c'est quand même plus dur pour tout le monde que les gens quoi Donc ça fait ça plus Ouais ouais C'est pas la folie Genre j'avoue que moi là je rêve d'une vie normale Même avec un bébé ou juste On peut même sortir tous les trois au resto Ou mieux laisser la même mère Et se faire un week-end amoureux Enfin juste d'avoir la possibilité de pouvoir faire des choses là En fait c'est même pas la grossesse qui nous bloque C'est les conditions quoi Il y a des conditions en plus qui font que... Ça c'est un peu frustrant parce que Par exemple on voulait faire une babymoon Genre en mode partir quelques jours On a à peine réussi à le faire On est parti une nuit On est revenu parce que c'était une quator On nous a rien à parler sur Insta Et du coup un peu après depuis C'est impossible de faire quelque chose Parce que... Tu peux rien faire Entre les rendez-vous L'organisation de la maison On fallait tout changer Les restrictions Et plus les restrictions Ah oui non mais on peut rien faire Et du coup franchement en ça moi J'étais hyper frustré dans notre vie de couple Mais je trouve que du coup forcément ça te met un coup Genre tu peux pas faire ce que tu veux Tu peux pas profiter Tu peux pas... C'est hyper frustré Mais tu aurais été enceinte ou pas Je pense qu'on aurait pris un coup Quoi qu'il arrive pendant cette période Il y a plusieurs questions qui reviennent sur Comment vous voyez-vous dans dix ans ? Comment vous imaginez-vous dans dix ans ? Comment vous voyez-vous dans dix ans ? Déjà je n'arrive même pas à imaginer Quand lui il va sortir Dans dix jours je vois Dans dix jours Donc dans dix ans Mais ça c'est un problème avec nous de manière générale La capacité à ne pas pouvoir se projeter aussi loin Genre dans le temps Idéalement Si on doit vraiment faire l'exercice Genre là maintenant on est en 2020 Et si on doit imaginer Où on sera en 2030 Enfin ce qu'on aura accompli en 2030 Dans quelles conditions on sera J'espère qu'on sera toujours en vie tous les deux Et que tout le monde ira bien parmi les gens qu'on aime Déjà c'est une première chose Et après moi si je dois me projeter Dans dix ans J'espère quand même que je serai posée quelque part peut-être Au moins sur une durée qui me convient quoi Que je serai à un endroit que j'aurai choisi et pas subi Genre près de la mer quoi Que j'aurai acheté Que je serai plus locataire Enfin que j'aurai mais bien un ou plusieurs trucs à moi Ou genre que je sache que je suis en sécurité là-dessus Et que je fasse un truc que je kiffe avec vous Enfin genre en gros je me vois comme aujourd'hui Mais avec un cadre où j'aurai plus eu le temps de travailler quoi Genre arrêter de partir tous les trois mois Faire des nouveaux trucs et de tenter de nouveaux trucs Plus construire un truc Et partir en vacances Et kiffer ma vie quand même Mais avec une base qui est vraiment hyper solide quoi Moi je suis de la vie c'est le temps ce que j'allais dire Bah en vrai c'est juste une vie de famille Mais dans un cadre vraiment choisi Et vraiment qu'il y a une partie de fait quoi Ouais c'est ça Voudrez-vous vous marier un jour ? Je vais laisser Romain répondre à cette question Moi non parce que je trouve que le mariage ça ne sert à rien Ouais Après je comprends qu'il y a des gens qui se marient Et je suis là j'ai plein de mariages Des gens de ma famille il n'y a pas de soucis Mais pour moi vu que j'ai rien de... Enfin je ne pratique aucune religion Ouais voilà le mariage religieux quand tu n'as pas de conviction Ça ne sert à rien Enfin je n'en ai un peu rien à faire Ouais Je me dis pourquoi est-ce que je devrais aller faire un mariage Alors que c'est qu'un truc religieux Ou non bah le mariage à la base c'est administratif aussi Oui oui Non mais je parle du mariage religieux Ah oui Après même à partir d'administratif Je suis... Je n'aime pas ce truc de l'état qui contrôle tout Enfin ouais Je ne suis pas doré du complot ou je ne sais pas quoi Là c'est juste que je n'aime pas qu'on me dise quoi faire Et que les gens sachent ce que je fais C'est vrai c'est ma vie C'est vrai que moi Et donc en vrai je ne me sens pas du tout obligé de me dire Il faut que j'aille à la mairie pour leur dire que je suis avec elles Et qu'on vit ici et qu'on a un enfant et qu'on a un truc En gros ça n'a pas forcément de signification pour toi et de te marier C'est pas genre... Si tu le ferais c'est comme si tu m'emmènerais en soirée prendre un verre Et qu'après tu me dirais qu'on a signé un papier à la fin Est-ce que c'était un rêve pour vous de devenir parent De devenir jeune parent ? Alors déjà pour moi jeune parent ça ne veut un peu rien dire Enfin on n'a pas 17 ans tu vois ce que je veux dire Ouais moi jeune parent c'est genre en-dessous de 20 ans Je trouve que c'est un peu jeune Enfin un peu comme pour tout ça veut un peu tout Ouais ça dépend de toi Ton sens de la normalité Enfin je vous réfère à une autre vidéo Que j'ai fait sur le sujet sur les stéréotypes Les jugements et tout Alors moi pour moi on n'est pas parent jeune Parce que sinon moi on m'a dit ça toute ma vie Que malgré mon jeune âge j'avais réussi à faire des trucs et tout Moi j'ai jamais pensé à ça Et comme dirait Mbappé Me parle pas d'âge Très belle référence C'est tout Salut Allez au revoir Je rigole je prends un truc sur le foot parce que je l'ai vu il y a quelques heures Non mais c'est vrai Quand tu vois ce qu'il est capable de faire Il y a 19 ans tu te dis en vrai il n'y a pas besoin de faire les dames Qui sont mille fois plus près que des gens qui en ont 40 Qui vont se forcer Pour moi il n'y a pas de rapport d'âge Il y a un rapport d'être prêt à vivre une situation Et d'être prêt à vivre une situation Et de te donner les moyens pour Mais c'est pas corrélé à l'âge C'est corrélé à ta situation Il y a trois qui tu as plutôt qu'à un chiffre Donc pour rapport à la question des jeunes parents Pour nous il n'y a pas de sujet d'être jeunes parents Après ce qu'on rêvait d'être parent Moi j'ai jamais trop pensé Il y a une question aussi là-dessus Avez-vous toujours su Qui a parlé bébé en premier Avez-vous toujours su que vous vouliez des enfants Je crois que c'est pas trop poser la question Mais on ne s'est jamais posé trop de questions En fait on ne se pose pas de questions On vit et on voit ce qu'il se passe Mais tu t'étais dit Je crois qu'on en avait parlé récemment Moi je savais que je voulais des enfants Tu t'es jamais dit que tu n'en voulais pas Tu n'as jamais dit que je ne veux pas d'enfant Ou je ne veux pas Donc inconsciemment c'est-à-dire que j'en voulais Maintenant après j'en sais rien j'ai pas réfléchi à ça Ouais tu n'avais pas une règle à te dire Je veux des enfants à 26 ans, à 30 ans, à 35 Après quand on y a réfléchi Au moment où on a commencé à avoir conscience de ça Je me suis dit que je préférais plutôt Entre guillemets Juste pour un moment Pour pouvoir plus profiter De plein de trucs, de pouvoir faire des trucs avec lui Qu'il grandisse et que je ne sois pas Trop en décalage avec lui Pour faire des activités Pour faire plein de trucs avec ton gosse Et c'est génial Moi je ne suis pas aujourd'hui avec ma mère Ouais voilà, toi avec ta mère tu fais comme si c'était ta copine Elle est jolie, elle est gentille ta pote C'est pas ma pote, c'est ma mère Et c'est parce que vous pouvez faire les mêmes trucs Ouais clairement Et puis elle a l'âge de, enfin on peut profiter Aujourd'hui on part en vacances tout le temps Enfin toutes les deux, on fait des trucs qui sont chouettes Après je trouve que quand les parents sont beaucoup plus âgés Ça devient une autre relation, j'ai un meilleur ami Ses parents l'ont eu très tard Vraiment très tard, c'est vraiment la limite de ce qui est possible Et en fait j'ai l'impression qu'il a plus une relation De petit-fils avec ses grands-parents Comme moi avec mon grand-père Plutôt que avec ses parents Oui c'est juste un mood qui est différent C'est pas basé sur les mêmes trucs C'est pas genre tu vas aller vivre des trucs avec eux C'est plus sur le côté C'est vraiment le côté famille La force de ce qu'ils vont t'apporter Enfin genre le, ouais Bah le côté Quand tu vas chez eux particulièrement Il y a une alliance complètement différente Qu'avec mes autres potes qui ont des parents plutôt jeunes Ouais C'est pas du tout le même mood, je suis d'accord avec toi C'est tout le côté où tu vas apprendre d'eux Que vivent des trucs avec eux en fait Voilà exactement Et les deux sont très chouettes par ailleurs Donc aucun jugement là-dessus Mais euh Mais je suis d'accord avec toi Moi je m'étais jamais dit que je voulais pas d'enfant Enfin peut-être à un moment dans ma vie Parce qu'il y a une situation spécifique Mais je me suis jamais dit que je voulais des enfants Enfin en gros moi j'ai toujours été très carriériste à la base A me dire que Avant j'arrive Enfin ouais avant que je prenne conscience de certaines choses Et j'ai jamais pensé à cette partie de ma vie En gros Quelles appréhensions avez-vous sur la vie avec un bébé ? Franchement moi aucune Ah si moi j'en ai une Pas dormir Oh ouais Moi je m'en fous Le sommeil ça me fait flipper ouais Ouais moi je m'en fous Je dormirai quand il dormirai Oui non mais en vrai Enfin encore une fois c'est toujours la même chose C'est qu'on va s'adapter et tout Mais de manière hyper factuelle Sur les trucs un peu clichés Moi c'est le sommeil Après évidemment je pense que je vais stresser Dès qu'il va avoir le nez qui coule Ou qu'il va être un peu rouge Ou comme la chance je vais pas être bien Si ça se trouve même quand lui dormira Tu voudras pas dormir parce que t'auras peur Ah oui non mais c'est sûr et certain Mais je pense que le truc sur le long terme entre guillemets Ou je pense que je vais me plaindre Je pense que sur deux ans C'est pas vraiment pendant deux ans Ces trucs ça commence à se dire vraiment Ouais c'est ça C'est le côté fatigué Et d'être fatigué Qui te fatigue Et du coup que tu sois fatigué Et qu'en gros tu subisse ta vie Moi ça c'est un truc qui me fait flipper Mais en fait on va Enfin on en a déjà parlé tous les deux Ouais On pense juste qu'on va essayer de Entre guillemets se relayer Vu qu'on est tout le temps Entre guillemets à la maison Et qu'on a pas d'horaires pour aller travailler Ouais En gros si par exemple Elle elle sait que demain Elle doit faire des vidéos Donc elle sait que l'après-midi Faut qu'elle tourne Et que moi j'ai pas de truc à faire l'après-midi Bah si elle se réveille la nuit trois fois C'est moi qui vais me lever trois fois Et juste on essaiera d'équilibrer le truc c'est tout Ouais Et puis quand on a besoin de se reposer tous les deux On se reposera sur d'autres personnes Voilà et si vraiment Au moins il y a trop de décalage Et qu'on est éclaté Et qu'on n'arrive pas à tenir le rythme Bah on Ouais mais par contre Si je pense que c'est hyper important ça tu vois De se le dire en amont Parce que j'ai lu Et je consomme une tonne de contenu Sur ce genre de sujet en ce moment Les lectures, des vidéos, des trucs Et il y a beaucoup de parents De jeunes parents De jeunes parents Dans le sens où ils viennent d'avoir un enfant quoi Qui ont pas envie de demander de l'aide Parce qu'ils estiment que du coup Ça décrédibilise leur rôle de parent tu vois Et moi à l'inverse Je pense que tu peux pas être un bon parent Si tu sais pas Si tu n'es pas bien avec toi-même Si toi tu es complètement épuisé Tu vas faire des conneries Ou tout va t'émerder Ouais c'est ça Tu vas subir Mais comme pour tout Comme pour tout Comme ton taf quand tu le subis Comme ton mec quand tu le subis Si tu subis une situation Et que t'es pas bien dans ta peau Et que t'es pas capable de Bref Et ben tu vas tout subir Et ça va s'élargir Enfin se faire à tous les niveaux de ta vie Ça va d'abord ça sera avec lui Après ça va être à ton travail Après ça va être entre nous Après ça va être avec tes amis Après avec ta famille Et au final tu vas être en dépression Tu vas être en PLS Alors que si tu acceptes le fait qu'il y ait des problèmes Peu importe d'où il vient Et que t'essaies de les régler Parfois il suffit de laisser ton enfant Ne serait-ce qu'une journée De 10h à 21h Ou même le simple fait d'admettre Que t'y arrives pas Que là t'es fatigué Tu vois ce que je veux dire Parce que tu peux aussi voler la fête Je vais me reposer pendant une journée Je vais juste me balader un peu Prendre l'air Après je rentre je dors Je mange tranquille Et je le récupère Et on repart à 0 Et puis ça se trouve Pendant 3, 4, 6 mois Bah tant plus tu vas réussir à gérer les trucs Faut savoir s'écouter Mais laquelle ? Voyez-vous la vie sur le long terme avec Bubule Est-ce que vous serez nomade Même quand il aura 15 ans ? Donc ça c'est plutôt en référence au voyage Il y a beaucoup de questions qui vont venir aussi sur les voyages Bah je pense qu'on va pas se priver de trucs Parce qu'il est là Au contraire Justement ce qu'on a dit avant C'est de profiter avec lui Et de faire des trucs avec lui Si on a envie de faire des trucs Il fera avec nous On va juste s'adapter Puisque du coup lui il aura des Obligations Entre guillemets Enfin que nous on a pas aujourd'hui En tant que chef de nos propres structures Et quand il ira à l'école Ou qu'il aura des trucs Evidemment qu'on va pas Enfin et même encore si Là enfin c'est un autre sujet Parce qu'on verra Parce qu'il y a aussi des solutions Pour ça Il y a aussi pour l'école à distance L'école dans d'autres pays Enfin Donc je sais pas si on aura une vie de nomade Je pense Honnêtement je pense pas On va passer pendant 15 pieds Je pense que ça va nous fatiguer Parce que déjà Le peu qu'on a fait Vraiment le peu qu'on a fait Parce qu'on a fait que 3 mois C'est fatigant Oui tu peux pas faire ça Pendant 2 années Tu peux pas Tu peux être nomade Dans le sens où tu peux te dire Que tu bouges de manière régulière Mais tu peux pas vivre Enfin en tout cas nous Ca serait impossible pour nous Même pour le taf C'est trop compliqué à gérer De vivre une vraie vie de nomade Genre sur la route Tout le temps C'est impossible Bah non je pense juste Parfois qu'on fera Des grandes vacances Peut-être pendant 2 mois On va partir On va faire un truc de nomade Ou tenter des expériences Dans des pays différents Pendant plusieurs mois Plusieurs années Je pense que c'est pas un truc Qu'on se mettra des freins Mais on va quand même Se canaliser évidemment Puisqu'on aura des contraintes Même pour le nôtre Même pour le nôtre En vrai On parle beaucoup de la maman De la maternité etc Qu'en est-il de la paternité ? Est-ce que t'as des craintes Des envies etc Comment tu vois le truc ? Et c'est vrai qu'on ne pose jamais La question au papa Parce qu'on estime jamais Que c'est son rôle Ou que c'est important Enfin tu vois C'est jamais un truc qui est Même quand on discute Avec nos proches Parfois tu vois Le fait de se dire Que nous on a une vision Des choses qui est hyper spécifique Par rapport à ça Ou genre pour nous C'est hyper important De partager nos rôles Et d'avoir un impact Presque égalitaire Là-dessus Sur ce qu'on va faire Dans l'éducation Ce qu'on va faire dans la famille Et tout C'est hyper rare Ou même de se dire Parfois tu vas faire plus Et tout On est quand même encore Dans une société où genre Oui c'est la femme Qui s'occuper de la famille Et le mec Qui travaille Alors que nous C'est presque l'inverse Moi je pense Au final ça va presque L'inverse Pour moi Et pour ce que j'ai vécu Toute la journée Et pas de m'occuper Du petit Je trouverais ça 100 fois pire Que me dire Et par contre aujourd'hui Tu t'occupes que de lui Et moi je vais bosser Même si j'adore mon taff Ou même ces trucs Je sais que je me ferais plus chier En fait tu trouves du sens T'as du mal à trouver du sens A des choses qui ne soient pas humaines Voilà Moi je suis plutôt quelqu'un de là Là-dessus Mais au reste je trouve Que c'est juste secondaire Mais t'as tant d'argent Il faut de l'argent En gros il a une vision Je pense qu'on pourrait même En faire une vidéo dédiée Sur cette vision maternité Paternité Partage des tâches et tout Tellement spécifique Qu'on vous en reparlera quand même Mais elle sera là aussi Mais elle est pas conventionnelle Je pense Cette vision des choses Quand même Je pense que c'est un mood Oui Est-ce qu'on a peur de mal faire ? Ouais un peu Ouais mais encore une fois C'est genre normal Mais tu sais pas faire Tu sais pas faire Mais ça ça prend sur le tas Je pense que c'est un truc Tellement instinctif Le fait d'avoir un enfant Oui Moi je sens que je vais faire Comme je le fais toujours Oui tu vois on verra Et puis après Quand t'as besoin de conseils Sur des trucs hyper spécifiques Tu t'accompagnes de professionnels Ou machin Mais sur le reste Tu adaptes ton coaching Enfin on verra franchement Moi ça me fait pas trop peur ça Et il y a plein de questions du coup Sur les projets futurs avec Bubu Rester sur Paris Ou avoir un bébé globe trotter A partir de quel âge Est-ce qu'on va voyager avec lui Quel est le prochain voyage Etc Alors ça évidemment Ça dépend du Covid On va pas se mentir Ça dépend de plein de trucs C'est tellement incertain Genre j'ai trop de mal Enfin c'est hyper frustrant De pas pouvoir se dire Genre dans deux mois Dans deux ans Genre j'en sais rien Mais moi j'ai envie Dès qu'on peut On se casse Enfin dès qu'on peut On commence déjà à voyager Enfin dès qu'on peut C'est à dire D'un point de vue sanitaire Et d'un point de vue bébé Dès qu'on est sûr qu'il va bien Que machin Oui Oui mais d'abord Enfin tu vois Tu vas pas tout de suite Te lancer Bon bref On verra Non c'est pas grave Mais je pense qu'on va On va vite partir Oui Notre route ne change pas en gros Ouais Enfin comme c'est comme Comme il y a deux ans On n'aime pas rester vivant à Paris Parce que Il y a une pression Il y a un truc Qui est pas agréable à vivre Je trouve que Tu peux pas profiter de ta vie à Paris Il y a plus de contraintes Que de plaisir Il y a beaucoup de contraintes Et beaucoup de trucs Qui sont relous Et on a besoin Enfin moi en tout cas J'ai besoin de soleil Et de calme Et de brouiller d'embouteillages Ils détestent Paris Bref Vous l'aurez compris je pense Ça me rend envie de passer 45 minutes Pour aller faire Oui c'est frustrant Un truc de merde Et alors qu'en 10 minutes Tu pourrais aller à la plage À notre endroit quoi Oui mais par contre ça Mais il y a pour plein d'autres raisons Enfin pour le monde Il y a plein d'autres raisons Pour lesquelles t'as paru Tu peux aller faire plein d'activités Mais comme en plus maintenant Il y a ce virus à la con Qui t'empêche de faire des activités à Paris Tu vois vraiment que l'autre est négatif Ça t'enlève tellement de possibilités Que tu n'as pas autre part Et du coup t'es un savoir que ici Et même plus on grandit Plus on se rend compte aussi Je pense que Rien n'est figé C'est vrai que c'est ça Genre avant par exemple Tu pouvais avoir des réflexions Toi-même en te disant Mais il y a mes proches Il y a mes trucs Et en fait tu te rendes compte que Bah en fait ça t'empêche pas De faire des trucs Enfin ça t'empêche pas De vivre des trucs avec tes proches D'abord tu penses à toi Comment être bien Dans tes baskets Et puis après tu trouves des solutions Tu vois Enfin tu vois ce que j'ai Mais c'est C'est une autre manière de faire des choses Mais on est complètement dans le mood De voyager avec bébé Parce qu'en fait on se rend compte C'est au quotidien Enfin c'est vraiment C'est ta maison Et quand on dirait C'est déjà le plus important C'est au quotidien que t'as besoin De te sentir besoin dans tes baskets C'est surtout nous Quand on travaille de la maison En fait si l'endroit où tu vis Et que tu travailles Ça te plaît pas Ah ouais t'es malheureux C'est beau avoir tes potes Que tu vas voir tous les deux jours Ouais Tu seras quand même pas heureux Est-ce qu'on s'attend à ce que ce bébé Frenne nos ambitions Nos projets Notre travail Est-ce qu'on a un autre travail Enfin la partie plutôt professionnelle Est-ce qu'on a un autre travail Et par Youtube etc Pour le travail du coup Donc on travaille tous les deux sur Youtube Donc là sur cette chaîne Et sur la chaîne de vlog Que monsieur gère Qui s'appelle Zéa Wild On vous évite à vous abonner d'ailleurs Je sais pas si on va faire des vlogs avec lui Bref on verra Et à côté de ça On a notre marque de combinaison Qui s'appelle She's Wild Qu'on a développé aussi Il y a toute une série de vidéos dessus Et encore à côté Moi j'ai envie de faire des trucs Pour l'année prochaine Mais on s'en reparlera en temps voulu Et on verra aussi En fonction de Ouais Comme ça on verra plus tard déjà On fait plusieurs choses Mais on pense pas que Moi je pense pas que le bébé Va t'empêcher C'est juste une autre organisation Moi je pense au contraire Moi je pense que ça va me donner Une autre impulsion Tu vois Bah non moi je pense pas C'est juste encore une fois Une question d'organisation Oui peut-être que tu feras Peut-être un peu moins de vidéos Par semaine Parce que tu T'auras un peu moins de temps Pour faire des trucs Ouais mais encore Mais ça c'est pas vraiment des ambitions Moi je pense que ça te crée De nouvelles ambitions Tu vois Moi en tout cas Moi je vois le truc comme ça J'ai l'impression À tes souhaits Vas-y Ça peut pas Ah non Ok À tes souhaits C'est quand même Moi je pense que ça te Enfin en tout cas Moi je vois pas ça comme un frein Je vois ça comme vraiment Genre créer Enfin me donner une impulsion Pour me créer de nouvelles Tu vois Moi je suis d'accord Et après c'est une organisation Evidemment que Je pense que ça va nous freiner D'une certaine manière Sur l'organisation Tu peux peut-être pas aller aussi vite Ouais c'est ça en fait Je pense que ça te donne des idées Mais tu ralentis le rythme Ou alors tu le vois différemment quoi Enfin genre tu t'organises différemment T'es moins évidemment T'as moins de flexibilité je pense Sur pas mal de trucs Mais à l'inverse je pense pas Que ça te ferme des portes quoi Moi je suis d'accord Là-dessus en tout cas Moi c'est ma vision des choses Aujourd'hui je pense pas Et en même temps Ouais mais il y a eu tellement de trucs Dans nos vies Qui auraient dû nous freiner complètement Et qui auraient dû nous mettre Des gros coups dans la gueule Et qui au contraire Ont été des tremplins au final Que je vois pas pourquoi Là la plus belle chose de nos vies Ca serait le cas tu vois La sexualité pendant la grossesse En pleine grossesse Est-ce qu'on peut mal le vivre ? Et donc ça je vous en avais parlé Dans la vidéo sur les tabous de la grossesse Donc l'idée reçue numéro 1 Qui est que pendant la grossesse C'est soit tout blanc Soit tout noir En toute transparence Parce que pour moi c'est un faux tabou Parce que fin Pour nous c'est plutôt tout noir Bah si je veux dire Y'a rien Enfin c'est le néant quoi Oui mais c'est le néant quand même Depuis quelques mois Enfin le Oui c'est la fin de grossesse Ouais c'est le néant Et en général c'est vrai Que ça vient plutôt des papas Ouais Enfin c'est ce que j'ai lu Vu beaucoup entendu Bah je sais pas Je sais pas comment l'expliquer C'est juste Mais si en vrai c'est hyper factuel hein Mais comment ça ? Mais y'a plein de choses Je pense que tu peux voir Enfin je sais Je sais pas dans votre esprit Mais déjà tu vois le corps de la femme Qui est différent Genre c'est quand même Tu sens un bébé bouger Donc le rapport au corps Il est différent Oui je pense que c'est ça en fait Qui bloque Mais c'est inconscient Je me suis pas dit Ah elle est enceinte Ah il y a un truc qui bouge Ah je veux plus la toucher C'est trop chelou Mais c'est vraiment Mon cerveau et mon corps Qui m'a dit C'est à dire que Y'a plus de sexualité C'est juste Mon cerveau C'est concentré sur autre chose Ouais voilà Mon cerveau tu sens qu'il est Préoccupé ou intéressé Par un truc qui n'a rien à voir Ouais Et est-ce qu'on peut mal le vivre ? Alors Bah je pense que oui Bah alors Moi mon avis par exemple C'est que J'ai pas non plus Je suis pas Genre la frustration incarnée Dans le sens où J'avoue que mon corps Me prend tellement de place Et que c'est aussi Je sens que c'est pas quand même Dès que je suis allongé Il bouge et tout Donc c'est vrai C'est aussi un peu étrange Parfois ça arrive Que je m'en plaignes Genre ça a dû arriver Ça se compte sur les doigts d'humains Je pense Mais c'est plus le côté Moi ce qui me gêne C'est plus le côté De ne pas me sentir désirable Et désirée Heureusement qu'en fait T'as vu les articles T'as vu que c'était normal Mais au début Bah elles m'engueulait Mais elles me faisaient comprendre C'est vrai que je te plais plus Et ça m'énerve plus que là Mais c'est pas ça C'est juste que Tu me plais mais d'une autre manière C'est plus C'est juste de l'amour Il y a plus de trucs Entre guillemets sexuels Ouais ouais Et ça pour Déjà pour toi en tant que femme Qui voit ton corps changer Oui c'est compliqué C'est hyper compliqué Parce que du coup Moi je trouve que c'est très joli D'être enceinte et tout Mais bon au bout C'est joli quand on bite Au bout d'un moment Là je regarde mes pieds C'est des knacky balls Enfin tu vois Quand t'es toute gonflée Quand tu prends vraiment Beaucoup de poids Que tu te reconnais plus forcément Quand t'es plus maître De tes mouvements et tout On va pas se mentir Malgré tout Même si c'est très beau Et que c'est machin T'as quand même un truc Où tu te dis bon Je suis pas au top de ma force Physiquement Et donc le fait d'avoir ça à côté D'avoir ton partenaire Qui du coup A ce niveau là Ça change aussi Tu te dis ah ouais Donc en fait je suis vraiment Genre un laidron Et ouais C'est vraiment genre Je suis plus une femme en fait Et du coup t'as l'impression D'être que C'est ce que je t'avais dit D'être cantonnée à ce rôle De mère pondeuse quoi Genre en mode Moi je sercasse et tout Donc c'est un peu frustrant Après je pense que C'est primordial d'en discuter Genre vraiment Il faut absolument parler Pas justement avoir à mal le vivre Ouais Et je pense que d'ailleurs C'est juste humain Parce qu'en fait de base Qu'on est là pour Oui mais après ça dépend Ça dépend Puisque pour certains Ça se passe autrement tu vois Donc ça dépend juste de ton Ça dépend de plein de choses Ça se trouve que pour une prochaine grossesse Ça sera différent Ou peut-être que pas Mais dans tous les cas Il faut en parler Pour éviter les frustrations Parce que je pense qu'il y a rien Faut comprendre aussi Ouais C'est là le pire en fait Mais tu te sens mal Tu te sens mal Du coup tu te sens mal dans ton couple Du coup tu me dis mal le truc Et c'est un cercle vicieux Comme pour tout Donc discutez-en clairement Euh Qui a le plus hâte Que Bubule soit là Bonne fin de grossesse ? Bah elle Parce qu'elle a la lame Ouais moi j'ai hâte d'un point de vue Purement logistique et physique Moi j'ai hâte Parce que j'ai hâte Mais elle c'est Il y a la hâte normale comme moi Et plus le truc physique Genre j'ai hâte de le rencontrer de ouf Mais j'ai hâte de ne plus être enceinte Là j'avoue Là j'avoue que j'ai beaucoup aimé mon corps enceinte J'ai beaucoup aimé les sensations J'ai beaucoup tout aimé Euh Ça c'est Mais j'ai hâte de l'avoir dans mes bras J'ai hâte qu'il m'occupe Surtout quoi en fait J'ai l'impression tellement de subir ma life avec le Covid Et avec tout ce que ça nous a bloqué sur plein de trucs Je vais leur dire J'avais regretté de dire cette phrase Mais quand j'avais dit la fois J'avais dit je te jure Ah oui On se fait tellement chier l'autre soir Il était je crois à 23h Ou minuit On avait déjà regardé un film On avait déjà dîné On avait regardé un deuxième film Alors qu'on a passé la journée devant la télé je crois A part après avoir bossé Et j'ai fait du sport vite fait Donc en fait on avait tout fait Et là on s'est dit Il y a le couvre-feu On ne peut rien faire À part encore regarder un film Ouais On avait joué à un jeu Ouais On s'était fait à un jeu tous les deux Enfin on a tout essayé Et je me suis dit putain En fait je suis pressé qu'il soit là Même s'il peut passer des nuits blanches avec lui Au moins il m'occupera pendant toute une nuit blanche Et au moins après Mais c'est ça clairement Ça fait passer le temps Clairement Et après il m'a enregistré Il m'a dit ça tu vois cette phrase là De dire t'es pressé qu'il fasse Tu peux faire des nuits blanches avec lui Je vais lui en sortir Donc je t'enregistre Je pense que la première nuit blanche Sera content Pendant les deux premières heures Et après ça va commencer à te saouler Mais on en reparlera De toute façon dans d'autres vidéos Je ferai un live Tu ferai un vlog Après pourquoi pas On a répondu à la majorité des questions Qui portent sur la grossesse Sur notre histoire Nos projets etc J'espère que ça vous aura diverti Eclairé Certes Certes mais encore J'ai hâte qu'on puisse répondre aux premières questions Sur ce que ça fait Cette nouvelle vie et tout J'ai hâte qu'on puisse faire des vlogs voyage à 3 Ouais Pas tout de suite les vlogs Mais les vlogs tout court à 3 Déjà c'est quand même marrant Dites nous si ça vous chaufferait d'ailleurs Ouais de ouf Les gars on espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas A mettre un petit like A vous abonner à la chaîne En cliquant quelque part Je ne sais toujours pas où C'est gratuit C'est gratuit C'est gratuit Ça me fait plaisir Et ça vous permettra du coup De suivre tout ce qui va arriver Et croyez moi Qu'il va s'en passer des choses Je vous fais plein de gros bisous Merci pour votre bienveillance As usual Et à plus A bientôt Peut-être sans bidou du coup A doux Certainement même Tu rentreras dans le cadre Allez hop ça c'est fait A bientôt 1 A bientôt 1 A bientôt